Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors, Atom et Cosmos, je vous en parle déjà depuis très longtemps, c'est une blockchain qui a pour vocation d'unifier et de proposer en tout cas quelque chose d'un peu particulier pour l'unification de l'ensemble des blockchains. C'est Cosmos SDK, c'est le kit de développement pour développeurs de blockchain qui est basé sur Cosmos, donc la blockchain en elle-même. L'intérêt, c'est de créer un écosystème dans lequel toutes les blockchains gravitent entre elles, peuvent intercommuniquer entre elles et profitent de toutes les forces de l'ensemble de l'écosystème Cosmos. C'est vraiment l'intérêt. Ils se définissent comme étant l'Internet of Blockchains, ça veut dire que c'est globalement un ensemble de sites, sous-entendu blockchain dans cette comparaison, et donc derrière, on aurait l'intérêt qui serait la multitude des blockchains qui seraient reliés entre eux, où on peut naviguer de l'un à l'autre. Clairement, Cosmos, c'est quoi ? C'est des frais de transaction très faibles à un centime. Cette seconde de finalité de transaction, en vérité, on est quand même moins à l'heure actuelle, notamment sur pas mal de blockchains qui sont construites dessus, on est plus dans les alentours de deux secondes de finalité de transaction. Et voici un petit peu l'explication. Nous avons le hub qui représente le principe même de Cosmos, et dans lequel toutes les blockchains qui sont construites dessus y ont accès, et on peut avoir un ensemble de hubs qui sont construits, un peu comme ceci, où on voit que les différents hubs sont interpassés, on a toutes les blockchains qui sont faites, et ensuite on a par exemple, au niveau de ce hub là, on va avoir un bridge sur BTC, donc sur Bitcoin, donc un accès qui permet d'avoir, de passer de Cosmos, de l'univers Cosmos à Bitcoin, ou à Ethereum ici, donc toutes les blockchains qui sont construites dessus ont accès à ces différents hubs, et c'est vraiment la force aussi de Cosmos. A côté, il y a tout leur protocole de gestion IBC, qui permet notamment de faire l'interconnexion entre les différentes blockchains, de façon très simple et sans quasiment coût, alors que maintenant, on a vraiment, à chaque fois, on est obligé de passer par des bridges, ou de gérer pas mal de choses, là on aurait toute cette problématique là, qui serait détruite. Ensuite, on a la notion de Osmosis, qui est une blockchain qui fait partie de l'écosystème Cosmos, qui a pour vocation aussi de gérer ce qu'on appelle le liquid staking, donc qui gérerait les problématiques de liquidité au sein des différentes blockchains, qui est un des gros, gros, gros problèmes de l'interopérabilité, qui est la gestion de la liquidité pour pouvoir faire les transferts multi-assets, et ce serait réglé par rapport à ça, donc c'est un travail qui est en cours, mais qui repose vraiment sur la technologie de la blockchain Cosmos et du Cosmos SDK. À côté, nous avons donc notamment le principe du token Atom, Atom qui a une utilité plus ou moins minime, quand même, dans l'écosystème Cosmos actuellement, chose qui va changer avec notamment l'annonce de Cosmos 2. Je vous invite à regarder notamment le light paper qui est en train d'être fait, il y a un ensemble de choses qui sont en cours de vote, avec notamment vos tokens Atom, n'hésitez pas à aller voter, parce qu'en l'occurrence, il y a pas de changements qui vont être effectués, notamment au niveau de Cosmos 2, mais au niveau de la tokenomics de Atom, avec quelque chose sur lequel on va arrêter l'inflation massive, on va avoir une inflation contrôlée, et un système de burning qui va être mis en place, je vous prépare un petit quelque chose, et notamment sur le Discord, on va vous faire une petite communication, avec une petite explication de ce qu'est la nouvelle tokenomics proposée par Cosmos 2, parce que c'est très important et c'est très intéressant, notamment au niveau d'Atom, je vous en avais parlé déjà depuis longtemps, que généralement quand on a un token comme ça, ou une crypto-monnaie, ou une blockchain, qui a vocation d'être ultra inflationniste, à un moment donné on va avoir un système de burning qui va être effectué, c'est sûr et certain, c'est obligatoire. On en a terminé pour la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description, c'est un lieu important qui regroupe toutes les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, notamment le petit laïus qu'on va faire sur Atom, ce sera disponible sur le Discord, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a mis en place une partie préhème, avec plein d'avantages, comme par exemple plus de contenu, 100 vidéos, 300 pages de guides et de formations, et ça augmente toutes les semaines, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires et des briefs quotidiens que j'effectue tous les jours, il y a plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à regarder en commentaire et en description, et je vous fais même une petite vidéo en haut à droite, explicative, du Premium et tout ce que vous pouvez retrouver dans le Premium. On attaque la partie technique, partie technique qui est très intéressante, parce qu'on voit vraiment un cycle entier au niveau d'Atom, sur lequel nous avons bien une phase d'accumulation liée à la construction du SDK, à savoir que le SDK, ce qui était vraiment intéressant, c'est que le SDK a été très vite utilisé par beaucoup de personnes, le principe c'est quoi ? C'est de mettre à disposition des briques fonctionnelles, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un consensus, vous utilisez Cosmos et SDK, vous avez accès à Thundermint qui est le consensus mis à disposition, très simple d'utilisation, et vous pouvez le faire fonctionner tout de suite. Et donc, durant toute cette phase d'accumulation, nous avons le SDK qui a été utilisé grandement pour développer des blockchains très rapidement, mais comme vous le voyez, il y avait très peu d'impact sur Atom, parce qu'il est très peu utilisé dans l'écosystème de Cosmos à l'heure actuelle. Ensuite, on a une première accélération, avec derrière une phase d'accumulation avant d'avoir le départ, ce qui est le principe même, ici distribution accumulation égale réaccumulation, accélération haussière, accélération haussière qui s'est mise en place dans une distribution, ici en BC, ARST, SAU, UT, UTAD, cassure baissière, accumulation, encore une fois réaccumulation, et on repart sur un cycle haussier, ici avec une arrêt de tendance haussière en septembre 2021, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la mise en place d'une réaccumulation de week-off, avec l'arrêt de la tendance haussière, premier arrêt qui est le BC, le Bind Climax, au niveau de mai 2021, l'automatique rallye, le secondaire vitesse qui prend la équité du BC, et ensuite, on est dans une réaccumulation de week-off. Réaccumulation de week-off qui nous laisse aussi une distribution de week-off, que l'on voit en vert, en BC, ST, AR, SO, d'accord ? Le prochain, dans tous les cas, c'est un nouvel ATH qui est attendu pour avoir l'UT dans les deux cas, donc quelque chose qui va faire un nouvel ATH, donc qui va dépasser la barre des 45 dollars, pour créer justement l'UT, le trust, voire potentiellement l'UTAD, en fonction des évolutions du marché. Donc on a ces deux possibilités-là, mais qui sont identiques dans la finalité court terme, court terme, tout est relatif, court terme dans le prochain bull run, bien évidemment, et qui est symbolique en même temps de ce que représentent Atom et Cosmos. Où on est actuellement ? Nous sommes dans une spot zone intéressante, où nous sommes dans le 618 et 786, on est entre les deux, on a fait une incursion au niveau du 786, je pense qu'on ne devrait pas tarder potentiellement à retester cette zone-là, voire potentiellement break légèrement, et donc on est vraiment dans une zone d'achat long terme, si on souhaite faire de l'investissement, et si on souhaite s'exposer à Atom. On fait juste très attention, parce que le Atom a encore toujours une expansion forte, on parle de quasiment 20% annuel, donc il faut impérativement stacker vos Atom, donc ça se fait sur Kepler, c'est très très simple d'utilisation, et ensuite ça vous donne accès aussi à pas mal de airdrops sur l'ensemble de l'écosystème Atom, donc c'est très intéressant de le faire, et il faut le faire, il ne faut pas le stacker sur une plateforme du style Binance ou autre, il faut vraiment le stacker sur Kepler, pour être propriétaire des airdrops, et pouvoir en profiter, c'est vraiment important, et c'est ce qui donne aussi de la valeur. Donc là-dessus, vous profitez d'une expansion de 20% à l'année, et vous allez voir, avec notamment Cosmos 2, vous allez avoir quelque chose qui va diminuer sur 36 mois, pour arriver à quelque chose qui est assez faible, et potentiellement des grosses séances de burning, donc on est sur quelque chose qui est très intéressant, actuellement de mettre en place du stacking, on fait très attention, parce que dans tous les cas, il faut suivre ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Comme toujours, c'est pour ça que le Discord est à disposition, parce qu'on a un champ qui est, en tout cas un canal qui est dédié à Atom, pour pouvoir suivre l'évolution, et qu'on partage justement toutes les informations liées à ça. Ensuite, nous sommes ici dans une zone, qui est très intéressante, parce qu'on a eu une première accélération, avec un break-off structure mineur, je vous avais donné ce break-off structure, en vous disant, si on cassait ça, on allait accélérer, on a accéléré, on a fait une distrib, annonce de Cosmos 2, chute prise de profit normale, et ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes en train de travailler cette zone basse, et nous avons le 618, avec un cluster de liquidités, qui correspond dans la zone des 10 dollars, et qui correspond aussi au 786, donc on est dans quelque chose, où on a un appel de prix assez fort, pour aller retravailler cette zone là. Pour moi, j'ai tendance à penser, que même si on retravaille cette zone là, et qu'on redescend, voire pourquoi pas plus bas, aller chercher les 8 dollars, on aura quelque chose qui sera aussi, avec une dynamique haussière. Là, on a un break-off structure qui n'est pas encore validé, on a un break-off structure mineur, mais qui n'a pas validé un break-off structure majeur, le break-off structure majeur est très très haut, pour Atom, on parle d'un break-off structure à 35 dollars, donc, il y a le temps de pouvoir mettre en place une structure, une pattern de structure, en tout cas, haussière, avant de pouvoir attaquer les parties hautes. Ensuite, en termes de target, qu'est-ce qu'on peut se fixer ? En target, on peut se fixer vague 1, vague 2, Eliottis, qui nous amène sur une target de vague 3, vague 3, ainsi 118, objectif classique, nombre d'or, qui nous amènerait à 75 dollars, donc, des belles perspectives, pour, en tout cas, un acteur essentiel des crypto-monnaies, qui a déjà fait sa place, et, on le rappelle, Cosmos SDK, c'est le cosmos qui est le plus utilisé, actuellement, dans la construction de blockchain. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.